Hello ! J'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo et cette fois-ci on va parler des sorties littéraires du mois de mars. Je sais, j'ai pas fait les sorties littéraires du mois de janvier ni du mois de février, mais ça y est, je reprends les bonnes habitudes. J'avais vraiment pas le temps, ni l'envie, ni rien du tout de faire ça en janvier et en février. Et ça suffit, on reprend les bonnes habitudes et puis mine de rien, j'ai envie de regarder ce qui se fait en ce moment. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos et si mon contenu vous plaît. Ça me fait toujours énormément plaisir et ça me permet d'évoluer. En plus, je recommence à faire des vidéos sur les sorties littéraires alors que j'ai décidé de ne plus acheter de livres au moins jusqu'à fin avril. C'est pas vraiment gagné pour le moment, mais en tout cas, c'est pas grave, on va regarder ce qui sort au mois de mars. Le 1er mars sort Anxiété de Perfaux, écrit par Mylène Fortin. La couverture est assez intrigante, c'est pour ça déjà que ça m'a intriguée. C'est pour ça qu'il est dans cette sélection, mais une fois que j'ai lu le résumé, je me suis dit, ça m'a l'air finalement pas mal. Anne Clémence est une élève de 5e secondaire et elle vise l'excellence, vraiment c'est son objectif. Elle est notamment aussi passionnée de natation artistique. Elle rêve de quitter son village pour essayer d'aller dans un grand club de haut niveau, mais c'est pas forcément évident. Malheureusement, une nouvelle bouleversante concernant son père va refaire surface, vient compromettre son déménagement. Jusqu'ici, elle parvenait à vivre avec son trouble anxieux, mais malheureusement, cette crise devient de plus en plus envahissante et elle va devoir essayer de faire avec. C'est assez rare que ça parle de trouble anxieux dans les livres et c'est surtout ça qui m'a intéressée dans cette histoire. Je questionne comment le trouble anxieux va être fait, tout ce qui va se passer autour de ça. Et j'avoue, je me pose beaucoup de questions et ça m'intéresse pas mal, donc je me suis notée sur ma petite liste. Je ne connais pas du tout Milène Fortin, mais peut-être que ce livre me permettra de la découvrir si jamais je décide de sauter le pas. Ensuite, Mystique Flown est sorti il y a quelques jours, je ne l'ai pas encore, termine. Il me reste moins d'une centaine de pages à lire. Je l'ai acheté au Salon du Livre de la Prêche Jeunesse à Montreuil en avant-première, donc ça fait énormément de temps qu'il est là. La couverture est juste incroyablement belle et regardez ce qui se cache en dessous. Là, attendez, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Je préfère, je ne suis pas forcément fan de cette couverture-là. Je trouve ça un peu fade comparé à la jaquette qui, elle, en jette. Dans cette histoire, on va surtout parler de magie, mais aussi de maître des cartes et on va suivre notamment l'histoire de Sage, un héritier qui a un pouvoir destructeur et qui est un peu traqué. Il y a énormément d'informations. Dans cette histoire, je ne vais pas vous faire la vie lecture maintenant parce que déjà je ne l'ai pas fini, mais il y a beaucoup d'informations et c'est assez dense. Il y a pas mal d'informations à retenir, notamment si tu veux continuer la suite de l'histoire, donc il faut vraiment que tu sois bien concentré sur l'histoire parce que sinon ton cerveau, il ne va pas tout comprendre. Enfin, en tout cas, le mien ne comprenait pas tout si tu n'étais pas bien concentré. Mais franchement, pour l'instant, j'apprécie bien l'histoire. Je vous dirai plus quand j'aurai fini, il ne me reste vraiment pas beaucoup de pages à lire. J'ai presque terminé ma lecture et une fois que j'aurai terminé, je vous ferai mon avis complet. Mais pour l'instant, ça va, j'aime pas mal. C'est du young adult, il y a de la magie, il y a aussi un peu des robots, bref, c'est un peu de la fantaisie aussi, c'est assez sympa. C'est un peu original comme histoire et j'ai hâte de savoir ce que la suite va me réserver parce que c'était plutôt cool. Ensuite, le 2 mars sort Mamo, écrit par Sars Mildedj. J'ai un problème en ce moment avec les sorcières. J'adore tout ce qui concerne les sorcières, je sais pas, c'est mon truc en ce moment. J'ai lu plein de livres avec des sorcières, des romans, des BD, je sais pas, c'est mon truc. J'ai oublié de lire des trucs avec les sorcières. C'est essentiellement pour ça que je l'ai repéré et que j'ai envie de le lire. On va suivre l'histoire de Orla qui est la petite dernière d'une lignée de sorcières. Elle est de retour dans la ville où elle a grandi. La disparition de sa grand-mère a provoqué quelques petites cartes astrophes puisque les mers se déchaînent, les récoltes se gâtent, bref, tout un tas de choses. Et le grenier de Jo, surtout, qui est venu chercher son aide et est pris d'assaut par un esprit frappeur. Tous ces problèmes partagent la même source, Mamo. Sauf que Orla, notre jeune sorcière a fui cette ville et en fait, elle va se retrouver confrontée à la magnétiction. Ça m'a l'air d'être trop bien, franchement, ça m'a l'air d'être chouette. Les trucs avec des petites sorcières, des petits trucs surnaturels, vraiment, ça m'a l'air trop bien. De ce que je vois, c'est un FF. Franchement, ça m'a l'air d'être super chouette et j'ai hâte de pouvoir essayer de le lire. Mais je suis en e-barrel donc j'achète pas de livre. Mais peut-être que je pourrais faire une explication. En tout cas, celui-là m'a l'air d'être juste trop bien et ça m'intéresse de ouf. J'aime trop les sorcières en ce moment donc il faut que je l'achète et que je le lise maintenant ou que je le trouve en bibliothèque maintenant. Parce qu'après, mon truc des sorcières va passer et j'aurais peut-être plus envie de le lire. Ensuite, le 7 mars sort Paulinette, faux et paillettes, écrit par Serenia Oluen. La couverture est trop trop mignonne et puis le titre est trop bien. Genre, j'adore le titre. Je me suis dit, waouh, ça m'a l'air d'être un truc vraiment trop mimi, mais un peu clope mimi, vous voyez. Ça m'a l'air d'être totalement mon genre. On va suivre l'histoire de Pauline qui a 6 ans. Et maintenant qu'elle a 6 ans, elle a le droit de remplir des contrats comme sa maman et son papa. Et en plus, elle a une faux. Par contre, c'est pas toujours facile d'être une petite fille dans un monde d'adultes qui disent tout et n'importe quoi. Mais par contre, elle a de la chance, c'est Pauline la plus mignonne de l'Ordre des Faucheurs. Mais est-ce que Pauline c'est plutôt une ange de la mort ou une déesse de la catastrophe ? Ouh, ça m'a l'air trop bien, ça m'a l'air d'être remplie d'humour. Vraiment, ça m'a l'air d'être juste terrible. Et j'ai hâte de pouvoir lire cette lecture parce que rien que la couverture me donne envie, le résumé me donne envie, tout me donne envie dans cette lecture. Et je gire que je passerai un très bon moment. Ensuite, le 9 mars sort Gazelle Punch, écrit par Nancy Gilbert, publié aux éditions Slalom. On va suivre l'histoire de Dumsey et Olivia qui ont 15 ans et qui vont habiter chez Violette qui a 50 ans pendant une quinzaine de jours. Elles visseulent dans une forêt au cœur de leur neige. Les rencontres, les activités sportives et plein de choses vont remplir le quotidien de nos deux jeunes. Peu à peu, les crises de nerfs, les crises d'angoisse, tout ça deviennent de moins en moins important. Peu à peu, les crises d'angoisse, les crises de nerfs s'estompent tout doucement. C'est une nouvelle rencontre qui vient bouleverser tout le groupe et le cœur d'Olivia. Ils vont découvrir ensemble l'histoire de Violette. Ça m'a l'air d'être un peu mignon, un peu sympa. Je ne sais pas trop. Je sais, enfin, les ados à problème, bof. Mais l'histoire qui se cache derrière, ça m'a l'air d'être sympa. Donc écoutez, je vais attendre un peu. Mais en tout cas, la couverture est magnifique. J'aime beaucoup la couverture. J'ai envie d'aller dans la nature avec eux. Ça me bote. Ensuite, le 10 mars sort la bande dessinée Witch Club. Je vous avais dit, je suis dans un mood de sorcière. La couverture est magnifique. Magnifique, magnifique. J'espère que les dessins à l'intérieur seront tout aussi beaux parce que Zadar. On va suivre l'histoire de Bruja qui va se lancer dans un sort contre l'avis de ses sœurs. C'est un sort révolutionnaire qui la fera entrer dans l'histoire de la magie. Bref, un truc incroyable. Sauf qu'elle est sur le point d'accomplir ce sort. Sauf qu'elle disparaît dans des circonstances assez étranges. Évidemment, ça, c'est rien du tout. Il y a Barbouillard qui est un petit démon qui est laissé sans surveillance, qui va invoquer le diable en personne. Il commence à y avoir des problèmes quand même. Rien que pour ça, j'ai tellement envie de lire le livre. Je ne vais pas encore aller plus loin dans le résumé parce que je n'avais pas envie de me spoiler. C'est une bande dessinée. Donc, souvent dans les résumés des bandes dessinées, quand ils sont longs, ça donne beaucoup trop de détails. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir beaucoup trop de détails. Mais bien sûr, tous les liens sont en barre d'infos. Donc, vous pouvez aller tout checker en barre d'infos. Mais j'ai trop hâte de pouvoir lire cette lecture parce que ça m'a l'air d'être juste trop bien. J'adore les trucs de sorcières. En ce moment, c'est mon truc, les sorcières. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir cette histoire. Ensuite, le 15 mars, sort Persona, le tome 1. La capitale de la lumière, écrit par Lelena. J'avoue, je ne connais pas du tout cette autrice. Je ne sais même pas si je prononce bien d'ailleurs. Mais je ne connais pas du tout. Je n'ai rien lu du tout. C'est uniquement la couverture. La couverture est belle. Mais qu'est-ce que la couverture est belle. Mais à chaque fois que je la vois, j'ai envie de lui dire, viens la couverture. Viens, tu as trouvé une maison ? Viens par ici, tu as l'air trop belle. Donc la couverture est trop belle. J'ai juste envie de la voir chez moi. Dans cette histoire, on est dans un monde où chaque personne qui a été touchée par la lumière de luxe développe un poids. Sauf qu'à Faos, toutes les personnes qui possèdent un don sont craints et méprisées. Dès l'enfance, ils sont enfermés dans des officiers. Ou leur don devient une marchandise comme une autre. Rien que ça, ça m'a l'air assez horrible. Enfin, je n'aime pas ce genre de choses. Ou ils peuvent aussi rejoindre le culte de la lumière. À quelques mois de son dilemme, Andrea refuse les deux choix. Mais évidemment, les choses sont bien faites puisque son don lui permet de changer d'apparence. Jusqu'au jour où une cliente riche va changer le cours de sa vie. Elle l'embauche avec deux autres de ses amis pour la mission de capturer le fiancé de la princesse Héloïse à la veille de leur futur mariage royal. Ça m'a l'air d'être bien. Ça m'a l'air d'être vraiment trop cool. Et je ne sais pas, rien que de la mission d'aller capturer quelqu'un, mariage royal, ce genre de choses, ça, ça me botte bien. La couverture est belle. Ça m'a l'air d'être plutôt sympathique. Ensuite, le 22 mars, sort Des zombies dans la prairie, écrit par Christophe Grouillot. Je l'ai déjà lu, c'est assez sympathique. En gros, on va suivre l'histoire de Maximus qui se rend dans sa voie dans un camping-car avec ses frères et sa maman pour un festival de musique pour son anniversaire. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu puisqu'ils vont arriver là-bas. Et en fait, Maximus va se rendre compte qu'il y a des marmottes zombies. Oui, vous avez bien entendu des marmottes zombies. Évidemment, c'est le speech habituel puisque c'est des zombies, il va falloir essayer de se battre contre les zombies. Et tout ça, ce genre de choses. C'était une lecture plutôt sympathique. Un speech plutôt original puisque les marmottes zombies, c'est plutôt original. Moi, j'aime bien. Donc voilà, c'était une lecture assez chouette. Ensuite, le 22 mars, sort Nosophobia, écrit par Mathieu Fortin. La couverture est toute simple mais j'adore. Directement, ça m'a parlé quand j'ai lu le résumé. Ça m'a dit, ok, je comprends la couverture, j'ai envie de le dire. Nous sommes dans une société hermétique à nosophobie. Et en fait, chaque citoyen est soumis chaque jour à des tests médicaux. La cité espère qu'avec tous ces tests, ils pourront irradiquer la maladie qui s'appelle l'empeste. C'est une terrible maladie dérégénérative. Tout le monde vit un peu dans la crainte de déclencher ce virus puisque si tu déclenches ce virus, t'es automatiquement exilé hors de la ville, hors de la protection de toute la vie. Jusqu'à présent, personne n'a remis en cause le système qui lui convenait sauf qu'un jour, un adolescent découvre la vérité. J'adore, j'adore. Rien que de savoir ça, dystopie, ce genre de choses. Laetitia, elle aime ça. J'ai trop hâte, franchement. Je pense qu'avec les livres sur les sorcières et celui-là, c'est les livres qu'il me faut au mois de mars. Je sais, je suis en Obaï, oubliez ça. Rien que pour ça, j'ai tellement envie de le lire. Vraiment, ça m'a l'air d'être trop trop bien. Et enfin, le 29 mars, sort Les Davenport, le tome 1, écrit par Crystal Marquis. J'avoue, je ne connaissais pas du tout cette autrice avant de découvrir ce livre. Et la couverture est belle. Directement, j'ai cliqué dessus, je me suis dit Ah, la couverture est belle, qui es-tu ? J'espère que son livre a l'air bien. Et le livre a l'air assez sympa. On est en 1910, où on va suivre Olivia, qui est prête à se marier. Sauf qu'un jour, elle va croiser le chemin de Washington D. White, qui est un leader des droits civiques. Et cette rencontre fait un peu des étincelles. On va également suivre l'histoire d'Hélène, qui, elle, est plus intéressée par la mécanique des voitures que par l'amour. Sauf si, bien sûr, il s'agit du prétendant de sa soeur. On va suivre également l'histoire de Amy Rose, qui est la domestique de cette famille, qui rêve d'ouvrir sa propre entreprise, mais aussi d'épouser le frère John. Sauf que, bien sûr, c'est pas si facile que ça, puisque Ruby, une habite d'Olivia, a aussi des vues sur John. Décidément, John doit être terriblement charismatique, il doit avoir un truc d'eau, parce que si tout le monde lui court autour, on va suivre l'histoire de 4 jeunes femmes noires déterminées qui ont décidé de prendre leur destin en main et de tracer leur propre route de leur vie. Franchement, ça m'a l'air d'être chouette. Et je pense que, lui, je vais l'acheter. Je vais essayer de respecter un peu mon no-bye, quand même. Mais lui, c'est sûr, à 100%, je sais qu'il va être dans ma pile à lire. C'est sûr, je le sais, je me connais. Il va atterrir dans ma pile à lire. Il m'a l'air d'être trop bien. Franchement, il y a pas mal de lectures qui m'intéressent ce mois-ci. C'est dommage pour mon no-bye, mais écoutez, c'est pas grave. On va essayer de se restreindre un peu, mais tout va bien se passer. De toute façon, c'est que des livres, donc je trouverai toujours de la place. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire lequel de tous ces livres que je vous ai présentés vous intéresse le plus, lequel vous avez le plus envie de lire, ou si peut-être, puisqu'on est un peu... Le mars a un peu commencé, vous en avez peut-être déjà lu, certes. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir plus d'avis et pour savoir en direct ce que je lis. et pour échanger, c'est beaucoup plus facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à partager cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous !